Le départ vient d'être donné à la coupe des voitures de l'âge d'or. Une rétrospective des débuts de la Starga Florio, avec des voitures magnifiquement entretenues et qui arrivent à tenir des moyennes remarquables. Des Fiat, des Dolaches, des Ballons, des 600.8 mm, des Alphas, mais surtout pour nous, des Bugatti. Le ciel s'est plus ou moins dégagé, la route est en train de sécher, mais cependant est quand même très glissante par endroits. Et je crois qu'aujourd'hui, tout espoir de battre les records devra être abandonné. Le handicap est très lourd pour la grosse P3... Dans ce pont-là, on te passera des temps de vautour. D'accord. Alors, tout est OK ? Oui. Quelle heure est-ce ? Point 10 ? C'est à 8h pour le départ. Viens ! Le départ de 1916, la voiture de Castiglioni, c'est la première voiture à prendre la piste. Il prend le mirage à gauche avec beaucoup de pensions. Voici la seconde. C'est Von Klinkenberg qui part. On en fera mieux ce soir. Et maintenant, c'est le départ pour Michel Vaillant sur l'alpine Vaillant numéro 72 qui part tous nos espoirs. Un Michel calme, détendu et optimiste. Il s'arrête sur la ligne de départ. Il va partir dans environ 15 secondes. Il va partir sur le quartier. C'est parti Michel ! Exhibit le port de Michelin ! On est en train de prendre les voitures de Marc et nous allons insister au départ de l'idole de toute la Sicile sur Ferrari P3, Nino Bacarelli ! C'est parti ! ... 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